Les bons crayons et les moins bons. Bon, Cécile, il y aurait donc des bons crayons et des mauvais ? On peut dire ça comme ça. En apprentissage de l'écriture, un mauvais crayon, ce n'est pas forcément un crayon qui n'écrit pas. Enfin si, mais pas seulement. Je vous explique ça tout de suite. Bonjour, je suis Cécile Maléco, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture avec la méthode Dumont. Petit avertissement. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques crayons. Je n'ai de partenariat commercial avec aucune marque. Mes remarques et mes appréciations sont fondées sur l'expérimentation. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo, la bonne tenue du crayon. Alors, au passage, petit aparté pour les linguistes de l'éducation nationale, un crayon, c'est ce que vous appelez un outil scripteur. Donc, la bonne tenue, c'est celle-ci. Et pour bien le manier, on doit bouger ses doigts comme ça. Le lien vers cette vidéo s'affiche en haut, ici. Vous trouverez également le lien dans la description, par ici, en bas. Comme le dit l'adage, un bon ouvrier doit avoir de bons outils. Donc, aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns pour que vous sachiez lesquels acheter à vos enfants et à vos élèves. Pour commencer, quelques recommandations. Les petites mains de vos enfants ont besoin de petits outils. Au rebut, donc, les crayons de gros diamètres. Comme ça. Quel cerveau a bien pu un jour imaginer que des outils aussi énormes pourraient convenir à de si petites mains ? À part quelqu'un qui n'aime ni les enfants ni les maîtresses. Je ne vois pas. Essayez d'écrire avec un crayon du diamètre d'un manche à balai ou d'un rouleau d'essuie-tout et vous aurez une idée de l'ineptie de ces outils. Les gros crayons dans les mains des petits, ça donne ça. Je ne vous fais pas un dessin. De toute façon, j'en serais incapable. Donc, petites mains, petits outils. Au passage, les stylos billes avec plusieurs couleurs, quatre couleurs, font partie des gros crayons. Même pour les adultes, ils sont trop gros. Alors, pour les enfants, je suis désolée, ils sont très à la mode, mais ce ne sont pas de bons outils. En plus, on ne réussit jamais à vider les tubes verts et rouges. Donc, ça, c'est très agaçant et pas écolo du tout. On les oublie. Deuxième chose, pas de guide doigts ou de stylos avec des empreintes préformées. En effet, si vous étudiez la tenue de crayon de plusieurs personnes, alors attention, des personnes qui tiennent bien leurs crayons, comme ceci, comme on l'a vu tout à l'heure, vous constaterez des disparités, des nuances dans la position des doigts et dans la façon de poser ces doigts sur le crayon, plus ou moins haut les uns par rapport aux autres, plus ou moins écartés. Ceci à cause de la morphologie et de la souplesse propre à chacun. Or, les guides doigts ou les crayons à empreintes sont standardisés, industrialisés, et vous aurez vraiment de la chance si vous en trouvez un qui colle parfaitement avec votre prise. De plus, ils ont toujours des diamètres trop importants. Ils sont super chers. Quant aux recharges, c'est la même chose. On jette. Un petit dernier pour la route. Celui-ci, c'est mon préféré. Les petits gars du marketing se sont dit, les gauchers étant des gens tordus, on va leur faire un stylo à leur image. Tordus aussi. Et cher. N'importe quoi. Allez hop, poubelle. Enfin non, recyclage. Troisième recommandation, on veut des crayons qui glissent, qui laissent une trace sans qu'on ait besoin d'appuyer comme un malade sur sa mine. Ceci afin d'éviter les crispations et la fatigue. Voilà pour les recommandations. Mais que va-t-on utiliser ? Avant la moyenne section, c'est-à-dire avant 4 ans, ou si vous préférez, avant que l'enfant n'ait appris à bien tenir son crayon, pas de crayon de forme tubulaire. Les crayons en forme de petits galets ou les craies plates, qu'elles soient rectangulaires, triangulaires ou en forme de nounours, sont parfaites. De petite taille, elles sont adaptées aux mains des enfants, les couleurs sont vives et la cire est de bonne qualité. Bien grasses, elles n'encouragent pas un appui fort. Je vous les conseille. Pour commencer l'apprentissage de l'écriture, rien de tel que les crayons à papier. Ils sont sécurisants pour les enfants car on peut effacer sa trace ou son erreur. Attention, on les choisira gras, super gras même. En matière de crayons à papier, on distingue la dureté en fonction de deux lettres. H pour hard, qui signifie dur, ou B pour bold, c'est-à-dire gras. Le traditionnel HB étant le médian. Privilégiez cependant les crayons de type B, 2B, 3B, 4B, etc. Plus le chiffre est élevé, plus ils sont tendres. Donc, plus ils laissent une trace foncée. Et donc, moins on a besoin d'appuyer. Et c'est précisément ça qu'on cherche. Moins d'appui égale moins de crispation et moins de fatigue. Attention cependant, tous les HB ne se valent pas. Certains sont vraiment durs, notamment les fameux crayons en résine, incassables certes, mais beaucoup trop secs. En ce qui concerne les crayons de couleur, choisissez-les très gras aussi. Exit de ce fait les pochettes de crayons de couleur qu'on trouve dans les grandes surfaces. Peu cher, certes, mais sec, sec. Ils laissent une trace si pastel, si claire, que les enfants les abandonnent très vite, car ils préfèrent des couleurs qui pètent. Investissez dans des bons crayons de couleur, certes un peu plus chers, mais que vos enfants utiliseront avec plaisir et très longtemps, car ce sont des couleurs très vives et les crayons de couleur sont des outils très solides. On ne choisira pas non plus les crayons de couleur en résine, pour la même raison que les crayons à papier, ils sont très secs. Les feutres, quant à eux, de diamètre standard, sont d'excellents outils. Leur glisse est top et les couleurs vives, les enfants les adorent. Les stylobilles sont de bons outils à utiliser lorsque l'enfant maîtrise le geste. Certains stylobilles, cependant, doivent être utilisées de manière très verticale pour que le support de la bille ne frotte pas sur le papier et écrive correctement. On les écartera. Le stylobique soft, celui avec un corps bleu, celui-ci, a quant à lui une super glisse et il peut être utilisé, même incliné, au fond de la commissure. Je vous le conseille, même si d'un point de vue écologique, il est nul. Monsieur Bic, vous pourriez vous mettre à vendre des recharges seuls, ça nous arrangerait bien. À partir du moment où l'enfant est prêt, on peut lui proposer le stylo plume. Je vous le conseille, même. C'est un bon outil, il a une super glisse, c'est un peu le roi des crayons et l'enfant qui réussit à le maîtriser passe un cap. En cela aussi, il est intéressant. Vérifiez bien son ergonomie avant de l'acheter. Pas d'empreinte et un corps de bon diamètre. J'ai écrit à son sujet un petit article sur mon blog, le lien est par là, dans la description. On va parler maintenant des stylos effaçables. Attention, l'encre est conçue pour s'effacer grâce à la chaleur que produit le frottement de la gomme. Donc, si vous laissez le cahier en plein soleil, l'encre va s'effacer. Vous aurez un cahier neuf. C'est génial pour la réutilisation des cahiers d'une année sur l'autre, mais attention aux mauvaises surprises. D'un point de vue purement ergonomique, ils sont bien. Souvent équipés d'un grip, ce qui les rend vraiment faciles à utiliser et ils ont une bonne glisse, ce qui est super. Mais c'est tout. Leurs atouts s'arrêtent là. L'encre n'est pas de bonne qualité, son débit est aléatoire, parfois trop léger, parfois trop important, il fait des coulures. Les recharges sont chères et elles ne durent vraiment pas longtemps. Les traces laissées par la gomme sont sales. Les fabricants doivent absolument faire un effort pour améliorer le produit. Certains enseignants le demandent obligatoirement pour que les enfants puissent effacer leurs erreurs. Cela prend du temps. Il faut retourner le crayon, effacer et recommencer. Apprendre à l'enfant à barrer d'un seul trait pas en faisant un gros pâté ou à mettre son erreur entre parenthèses est beaucoup plus rapide et moins coûteux pour les parents. Petit conseil, les crayons équipés de grippe en silicone sont parfaits pour les enfants hyperlaxes, c'est-à-dire ceux qui ont des articulations très souples et donc moins efficaces et pour ceux qui transpirent beaucoup. Ils leur permettent d'avoir une prise en main solide qui ne glisse pas. Monsieur Bic, encore lui, a mis sur le marché ce petit Big Grip. Il est bien, il n'est pas cher, mais comme son petit frère le Big Soft, on aimerait bien trouver des paquets de recharges. Un dernier point, le critérium à mine fine 0,5 mm est quelquefois conseillé pour aider les enfants qui appuient trop fort sur leur mine. En effet, comme la mine casse, ils n'ont d'autre choix que de lever l'appui. Non, 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 non et non. Les enfants qui appuient fort sur leur mine le font soit parce qu'ils sont stressés, soit parce que leur préhension n'est pas bonne. Dans le premier cas, le stress va être amplifié par cette mine qui se casse tout le temps et dans le second, ça ne va rien changer. Il faut juste rassurer l'enfant et lui apprendre à bien tenir et bien manier son crayon. Lui pourrir la vie avec un outil fragile ne va certainement pas l'aider, au contraire. Voilà, pour résumer, on veut des crayons de petit diamètre, solides, avec une super glisse et une belle trace, bien marquée. Il existe des dizaines de modèles de crayons sur le marché. alors pour vous faire une idée de leur ergonomie et de leur qualité, essayez-les, mais pas sur deux mots, non, sur une demi-page ou au minimum quelques lignes pour être bien sûr que des douleurs n'apparaissent pas et que tout roule. En matière de crayon, rappelez-vous toujours que la simplicité est reine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour bien écrire.